Quand on parle de levier pour agir sur l'absentéisme, me semble-t-il, pour agir, il faut d'abord comprendre. Le premier élément qui me semble important, c'est de travailler l'observation. Donc l'objectif de cette observation étant de pouvoir différencier les différents modes ou les différents risques qui sont liés aux absences pour raisons de santé. Que ce soit les problèmes de santé liés à la santé psychologique ou à l'absenté physique, l'observation des accidents de travail, les problématiques qu'on rencontre d'absentéisme liées à des problématiques d'accompagnant dans des problèmes de santé. Et puis aussi savoir être en capacité d'observer les autres raisons qui amènent à de l'absentéisme. Je pense par exemple à des problématiques de garde d'enfants qui peuvent exister dans certains services. L'observation, une fois qu'on a cette observation, c'est savoir la rendre utile. Donc ça veut dire avoir des bons indicateurs, de bons tableaux de bord. Ensuite savoir la rendre transparente pour pouvoir échanger avec les partenaires sociaux. Et enfin faire des outils dont on dispose, des vrais outils de prévention pour lutter contre cet absentéisme. Je pense notamment aux documents uniques, mais aussi à la présence des agents de prévention dans les collectivités, qui me semblent très importants. Donc une fois, comme je le disais tout à l'heure, on a pu observer, pour lutter contre l'absentéisme, il faut des plans d'action. Ces plans d'action peuvent être de deux ordres, soit des plans d'action curatifs ou soit des plans d'action préventifs. J'insisterai plutôt sur les plans d'action préventifs parce que c'est bien la prévention qui fera en sorte qu'on a moins d'absence pour raisons de santé dans les collectivités. Sur la question du préventif, plusieurs types d'actions en fonction des risques, soit psychologiques, soit des risques physiques. Quand on pense aux risques psychologiques, on pense notamment bien évidemment au plan d'action après diagnostic sur les risques psychosociaux. Concernant les risques physiques, je dirais que toutes les actions préventives dans le domaine de la prévention des chutes, de l'équipement de mobilier pour prévenir les maux de dos, mais aussi savoir anticiper les questions de reclassement aussi des personnes qui aujourd'hui rencontrent des difficultés physiques par rapport à leur travail, à l'allongement de la durée de vie au travail. Et je pense que le lien peut être fait assez facilement sur cette question-là avec la GPEC qu'on doit mettre en place dans nos collectivités pour pouvoir reclasser les différents agents qui sont concernés. Et puis de manière peut-être plus anecdotique, travailler aussi les questions d'organisation du travail par rapport à la problématique de gestion de garde d'enfants que j'évoquais tout à l'heure. Donc quand on parle d'instances associées dans ces questions liées à l'absentéisme, il faut bien évidemment associer l'ensemble des acteurs qui peuvent être concernés. Au premier lieu, les partenaires sociaux parce que c'est la base du dialogue social sur ces questions-là au niveau de la collectivité qui se réalisera d'ailleurs au sein du CHSCT, aujourd'hui, demain au sein du comité social territorial qui permettra l'échange entre les partenaires sociaux et les élus. Les autres acteurs qui sont extrêmement importants d'associer dans ces réflexions-là, c'est bien évident tout l'encadrement parce que la problématique du management, notamment par rapport à des questions, mais pas seulement de risques psychosociaux, mais aussi des risques physiques, est extrêmement importante. Et puis également, au plus haut niveau, associer le comité de direction à cette observation et à ce plan d'action de lutte contre l'absentéisme. Alors le lien entre la qualité de vie au travail et la qualité du service rendu aux usagers me semble forcément évident. Comment faire un travail de qualité au bénéfice de la population sans être soi-même bien dans son travail ? Donc je pense que c'est un élément très très important à prendre en considération. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire d'abord être bien physiquement. Et c'est vrai qu'on voit toutes les conséquences que peuvent avoir des arrêts répétés sur la qualité du service public. Et quand on connaît les difficultés aujourd'hui qu'ont les collectivités, quelquefois à assurer des remplacements, ça peut être très très problématique. Donc cette discontinuité du service liée à des absences pour raisons de santé. En Suisse, bien psychologiquement, parce que je pense notamment par rapport à la problématique de RPS, aujourd'hui la question du sens au travail est souvent au cœur de ces problématiques-là. Et donc avoir des agents qui seront bien psychologiquement, qui connaîtront le sens de leur travail, seront des agents qui seront en capacité de développer une motivation et une qualité de service qui sera meilleure. Je pense que les élus aujourd'hui ont pris en considération cet élément-là pour considérer que s'ils veulent que le service public qui sera rendu par leur administration soit de meilleure qualité possible, que la qualité de vie au travail soit une de leurs préoccupations. Donc en prévention et aussi en curatif quand ce n'est pas le cas. Donc je dirais bien en effet, qualité des services publics égale avant tout qualité du vie au travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada